TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Bonjour, c'est les élèves. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va vous proposer des exercices de révision pour préparer la composition du premier semestre de SVT en termes à L2. Donc, je vous ai proposé aujourd'hui des exercices. Un exercice de maîtrise de connaissances et un exercice de compétences méthodologiques. Donc, l'agricice de maîtrise de connaissances porte sur la révulation de la pression artérielle. L'agricice de compétences va porter sur la révulation de la glycémie. Maintenant, il faut savoir que pour préparer la compo également, il faut réviser la première partie du programme qui porte sur l'organisation du système nerveux des mammifères. Donc, dans cet exercice, on en dit, à l'aide d'un texte structuré et illustré, décrit les mécanismes hormonaux de régulation de la pression artérielle faisant intervenir le système rénine en jetant signe aldosterone. Donc, comme des exercices de ce genre, on doit d'abord faire une introduction. On nous demande de faire un exposé scientifique. Donc, dans cet exposé scientifique, dans l'introduction, on retrouve naturellement les trois parties de l'introduction, à savoir amener le sujet, poser le sujet, ou bien la problématique, et enfin annoncer le plan. Le plan. Maintenant, pour amener le sujet, on peut partir du général au particulier, mais dans notre cas, on peut partir de la définition de la pression artérielle. Donc, on nous demande de donner les mécanismes hormonaux de régulation de la pression artérielle. Donc, on peut définir la pression artérielle en disant que la pression artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Donc, elle correspond un peu à la force motrice qui fait circuler le sang dans les artères. Donc, on peut amener le sujet en définissant la pression artérielle. Maintenant, poser le sujet, bien la problématique. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous demande de parler des mécanismes de régulation hormonale de la glycémie. Donc, on va dire tout simplement que la pression artérielle, c'est une certaine constante physiologique, mais elle varie. Plusieurs facteurs peuvent faire varier la pression artérielle. Maintenant, dans tous les cas, la pression revient à sa valeur normale. Maintenant, quels sont ces mécanismes de régulation? Sous forme de question. Ou bien, il existe tout simplement plusieurs mécanismes de régulation de la pression artérielle. Parmi ces mécanismes, il y a les mécanismes hormonaux. Donc là, c'est une façon de parler de la régulation hormonale de la glycémie. Ok? Plutôt de la régulation hormonale de la pression artérielle. Ok? Et enfin, maintenant, pour annoncer le plan, il faudra dire de quoi on va parler. Donc, dans notre sujet, on nous demande de parler de la régulation hormonale, mais en faisant intervenir le système rénine en géotensine. De même que l'aldosterone. Donc, ça veut dire quoi? On doit d'abord parler dans notre développement de la régulation par le système rénine en géotensine. En deuxième lieu, parler de la régulation par l'aldosterone. Donc, pour faire un résumé de tout ce que j'ai dit là à l'introduction, on pouvait partir de la pression artérielle et la force exercée par le sang sur la paroi des artères. sur la paroi des artères. Donc, j'ai amené le sujet en partant de la définition. Maintenant, on peut dire que la pression artérielle varie. Donc, elle varie. Ou bien, on va mettre plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs peuvent faire varier la pression artérielle. Donc, plusieurs facteurs peuvent varier la pression artérielle. OK? Donc, dans certains cas, la pression artérielle diminue. Dans d'autres cas, la pression artérielle augmente. Donc, pour ce qui nous intéresse, pour réguler une... parler de l'urinine angiotensile. L'urinine angiotensile régule une hypotension. OK? Donc, la pression peut augmenter ou bien diminuer. Maintenant, pour réguler une hypotension artérielle. Donc, l'urinine angiotensile. Donc, hypotension artérielle. Je vais l'écrire totalement. L'organisme possède plusieurs mécanismes de régulation hormonale. Parmi ces mécanismes, nous avons le mécanisme par le système rénine. en angiotensile. Maintenant, dans le plan, nous allons dire, dans notre exposé, nous allons d'abord décrire... Nous allons expliquer ou décrire comment le système rénine angiotensile. le même que l'aldestérone. Le même que l'aldestérone. Régule... Donc, comment ce système régule... une hypotension. OK? Donc, nous allons, dans notre exposé, parler du système rénine angiotensile, mais également de l'aldestérone. Comment ce système régule une hypotension. AWV, suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une agate à connecter. A Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vas-y au Ecole au Sénégal, les professeurs calés pour te guider. A Ecole au Sénégal.